Musique Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 février 2024 au Palais du Peuple sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État 11 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, à savoir un projet de loi et un projet de décret au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi Quatre projets de décret au titre du ministère du Contrôle d'État de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs Deux projets de décret au titre du ministère du Plan De la statistique et de l'intégration régionale Et enfin, trois projets de décret au titre du ministère de l'enseignement technique et professionnel Ministère de la Jeunesse et des Sports De l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi Invité par le président de la République à prendre la parole M. Hugues Gouelondélé, ministre de la Jeunesse et des Sports De l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi A soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres Un projet de loi et un projet de décret Le premier texte présenté est un projet de loi portant création de l'Agence nationale De réinsertion sociale et d'éducation civique Notre pays est confronté depuis des années A des comportements juveniles antisociaux ou déviants Ces actes constituent le plus souvent une menace à la cohésion sociale Et au vivre ensemble Les causes de ce phénomène sont multiples Établissement public à caractère administratif L'Agence nationale de réinsertion sociale et d'éducation civique S'inscrit dans l'optique d'une prise en charge de ce phénomène En vue de la protection de la société Cette agence a pour moyen d'action L'accompagnement moral, éducatif et professionnel des jeunes concernés Il s'agit à travers l'Agence D'assurer la réinsertion sociale des jeunes En délicatesse ou non avec la loi Recuter sur la base de leur consentement Ou au moyen des procédures irrelatives Ou instituées à cet effet Après examen et discussion Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi En tant que création de l'Agence nationale De réinsertion sociale et d'éducation civique Il sera transmis au Parlement Pour examen et adoption Poursuivant son propos Le ministre Gwélondélé A soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres Un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement Du Comité national de lutte antidopage dans le sport En sigle CNLAD Cet organisme a pour objet De prévenir et de réprimer L'usage de produits dopants dans le sport Conformément aux lois Règlements et conventions internationales Ratifiées par notre pays Notamment La Convention internationale de l'UNESCO de 2005 Contre le dopage dans le sport Cet organisme fonctionnant de fait La régularisation initiée ce jour Par le présent projet de décret Permettra sa reconnaissance officielle Par l'Agence mondiale antidopage En cycle AMA Seule structure mondiale Chargée d'établir La liste des substances interdites Lors des compétitions organisées Sur le sol national Après examen et discussion Le Conseil des ministres A adopté le projet de décret Portant création, attribution, organisation Et fonctionnement Du comité national de lutte Antidopage dans le sport En sigle CNLAD Ministère du contrôle d'état De la qualité du service public Et de la lutte contre les antivaleurs Appelé par le président de la république A prendre la parole Monsieur Jean-Rosère Ibarra Ministre du contrôle d'état De la qualité du service public Et de la lutte contre les antivaleurs A soumis à l'examen du Conseil Quatre projets de décret Le premier texte Est un projet de décret Fixant les modalités De l'évaluation de la performance De l'action publique Le ministre Ibarra A souligné le fait Qu'une action publique performante Permet de garantir D'une part Une gestion saine et responsable Des affaires publiques Et d'autre part Une dépense publique Efficace et efficiente Au Congo Ces principes ont été inscrits Dans la loi numéro 36 2017 Du 3 octobre 2017 Relative aux lois des finances De même La loi d'orientation De la performance De l'action publique Du 10 octobre 2019 A inscrit dans ces textes La vision plusieurs fois réitérée De son excellence Monsieur le Président de la République Relative à l'obligation De transparence De reddition des comptes Et de suivi et évaluation De la gestion des affaires publiques Le gouvernement A engagé notre pays Dans un processus de réforme A l'effet d'optimiser Le cadre administratif D'améliorer la qualité du service public Et de combattre les antivaleurs Afin de restaurer la confiance Avec les partenaires Avec les partenaires Internes et externes Par ailleurs La loi du 10 octobre 2019 Érige la gestion Axée sur les performances Comme mode de gestion De l'administration publique Et a pour objectif De promouvoir la bonne gouvernance Pour y parvenir Le décret du 6 juillet 2021 Sur les attributions Du ministre en charge De la qualité du service public Place le département Au cœur de l'évaluation De la mise en œuvre De la stratégie nationale De recherche de performance Du secteur public Après examens Et discussions Le conseil des ministres A adopté le projet de décret Fixant les modalités De l'évaluation De la performance De l'action publique Présentant le deuxième texte A savoir un projet de décret Portant approbation De la politique nationale Du contrôle d'État En sigle PNCE En République du Congo Le ministre Ribara A rappelé aux membres du conseil Que la logique de la performance Au cœur de la gouvernance publique Implique la mise en place D'un dispositif d'audit De contrôle interne Et de gestion des risques L'enjeu majeur De cette politique nationale Du contrôle d'État Est la mise en place D'un système intégré Du contrôle d'État En sigle SICE Pilié du système De management De la performance De l'action publique Ce système intégré Est fondé Sur quelques activités Action Dont La réorganisation Des organes De contrôle interne La mise en place D'un comité Interministériel D'audit De contrôle interne Et de maîtrise Des risques La responsabilisation Des gestionnaires Publics Et la sécurisation De leur gestion L'objectif général De cette politique Est l'amélioration De renforcement Et la promotion Du contrôle interne Et de l'évaluation De la performance De l'action publique En vue d'en faire Un outil d'aide A la gestion A travers des objectifs Spécifiques Transcrits Dans six axes Stratégiques La politique nationale Du contrôle d'état S'articule de ce fait Autour de six enjeux Dont La recherche De l'efficacité Des contrôles La fiabilité Et l'intégrité De l'information La modernisation Et la professionnalisation Du contrôle interne Après examens Et discussions Le Conseil des ministres A adopté Le projet de décret Portant approbation De la politique nationale Du contrôle d'état En sigle PNCE En république Du Congo Le troisième texte Défendu Par le ministre Ibarra Est un projet De décret Portant approbation De la politique nationale De la qualité Du service public En république Du Congo S'inscrivant Dans le même cadre Que les textes Précédents Cette politique nationale Se décline En six objectifs Spécifiques Dans le renforcement Des capacités Pour l'amélioration Des prestations Du service public L'amélioration Des conditions De travail Des agents Du service public La promotion De l'égalité Hommes-femmes Ainsi que L'égalité Devant le service public Et l'administration Après examens Et discussions Le conseil des ministres A adopté Le projet de décret Portant approbation De la politique nationale De la qualité Du service public En république Du Congo Enfin Avec lesquelles L'amélioration L'amélioration De la communication Du Congo Ministère du plan De la statistique Et de l'intégration Régionale Invité à son tour Par le chef de l'état A prendre la parole Madame Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas Ministre du plan De la statistique Et de l'intégration Régionale A soumis A l'examen Du conseil Deux textes Le premier Est un projet Deux décrets Portant approbation Des statuts Du centre national De formation En statistique Démographie Et planification Créé par la loi Numéro 18 2023 Du 27 mai 2023 En remplacement Du centre d'application De la statistique Et de la planification En sigle KSP Lui-même Créé En 1983 Le projet De décret Vise à rendre Opérationnel Cet établissement Après examen Et discussion Le conseil Des ministres A adopté Le projet De décret Portant approbation Des statuts Du centre national De formation En statistique Démographie Et planification Le second texte Soumis Aux membres Du conseil Par la ministre Eboukababakas Est un projet De décret Fixant le cadre Général De gestion Des investissements Publics Dans le cadre De la politique D'amélioration De la gestion Des finances publiques Les pouvoirs Les pouvoirs publics Ont décidé De remplacer A compter De 2024 L'ancienne logique De moyens Pour consacrer Le basculement Du budget En mode programme Ce changement Vise principalement Des dépenses D'investissement Public Il implique La mise en place De procédures Claires Établissant Une répartition Rationnelle Des responsabilités Ainsi que Le renforcement De la qualité De la dépense Publique Il consacre L'obligation Pour atteindre L'objectif D'assainissement Des finances Publiques De notre pays De s'appuyer Sur la bonne Gestion Des investissements Publics Le cadre Juridique Sur lequel Se fondent Ces exigences Portent Entre autres Sur la loi Du 9 mars 2017 Portant Code relatif A la transparence Et à la responsabilité Dans la gestion Des finances Publique Ainsi que Sur la loi Organique Du 3 octobre 2017 Relative Aux lois De finances Devant L'imminence Du basculement Vers le budget En mode programme Le projet De décret Fixe le cadre Général De gestion Des investissements Publics Tels que Prescrits Par Cette réforme Après Examen Et discussion Le conseil Des ministres A adopté Le projet De décret Fixant Le cadre Général De gestion Des investissements Publics Ministère De l'enseignement Technique Et professionnel De la carte scolaire Des jeunes Ainsi formés L'institut Offre des formations De niveau 1 Pour les titulaires Du brevet technique Ou diplôme équivalent Et des formations De niveau 2 Pour les titulaires Des baccalauréats Techniques et professionnels Ou un diplôme équivalent Les diplômes délivrés Seront le brevet D'études professionnelles Et le baccalauréat Professionnel Pour le niveau 1 Et le brevet De technicien supérieur Pour le niveau 2 Les filières prévues Sont les suivantes Génie civil Et rural Électrotechnique Mécanique générale Mécanique automobile Maintenance industrielle Réseaux et télécommunications Informatique industrielle Informatique et métiers Du numérique Transport et logistique Etolérie Et tourisme Après examen Et discussion Le conseil des ministres A adopté le projet De décret Portant institution Organisation Et statut De l'institut professionnel Et technologique D'OIO Le deuxième texte Présenté par le ministre Maguesa Évome Est un projet De décret Portant institution Organisation Et statut De l'institut Polytechnique De Kintélé Cet établissement De formation technique Et professionnelle Est le fruit De la coopération Entre notre pays Et la Chine A travers la société China State Construction Engineering Corporation Limits Dédié Au métier Du génie civil Et notamment De la construction Cet institut Doit permettre Un transfert effectif De compétences Dans le cadre D'un partenariat Gagnant-gagnant L'accès A cet institut Se fera Par voie de concours Pour les élèves titulaires Des baccalauréats Techniques Et professionnels Les différentes formations Seront sanctionnées Par les diplômes De brevets De techniciens Supérieurs En sigle BTS Après examen Et discussion Le conseil des ministres A adopté Le projet de décret Portant institution Organisation Et statut De l'institut Polytechnique De Kintélé Enfin Le ministre Magessa Ebome A présenté Aux membres Du conseil Un projet de décret Portant institution Et organisation Du certificat D'aptitude professionnelle Et du certificat De compétences professionnelles Face à la faiblesse Des conditions De formation Et d'homologation Des compétences Acquises En milieu professionnel Dans notre pays Il apparaît nécessaire De restructurer Les certificats D'aptitude professionnelle Et dans les autres Compétences professionnelles Si le CAP Est délivré Après deux années De formation Il est parfois Nécessaire De délivrer Des certificats De compétences professionnelles Pour attester D'un certain niveau D'employabilité Acquis Et notamment Grâce à des formations En alternance Prévoyant Un temps de présence En entreprise Variant Entre 50% A 75% Du temps de formation Selon les modules Après examens Et discussions Le Conseil des ministres A adopté De poser le décret Pour son institution Et organisation Du certificat D'aptitude professionnelle Et du certificat De compétences professionnelles Plus rien n'étant inscrit A l'ordre du jour Le président de la république Chef de l'état A clos la réunion Et levé la séance Commencé à 10h La réunion du conseil des ministres A pris fin A 13h25 Fête à Brazzaville Le 14 février 2024 Pour le ministre De la communication Et des médias Porte-parole Du gouvernement En mission Le ministre Isocarbur Bruno Jean-Richard Et toi La réunion du conseil La réunion du conseil Sous-titres